Ces auditions ont été des moments forts de partage avec les candidats sur leurs projets sociétaux et propositions pour une paix définitive en Casamance. Sur les cinq candidats démarchés par la plateforme des femmes, quatre à ce jour ont été auditionnés, à savoir Elage Issa Sal, Madi Kényan, Idriss Sek et Ousmane Sonko. Nous avons obtenu des résultats satisfaisants dans la mesure où chacun des quatre candidats a exposé son projet de développement socio-économique pour la Casamance et pris des engagements fermes à appliquer le mémorandum soumis pour signature, une fois élus à la magistrature suprême. Si les voix pour la résolution du conflit diffèrent, les candidats ont tous manifesté un intense désir de mettre fin au conflit et s'accordent sur l'évidence et la nécessité d'une implication des femmes dans le processus de négociation. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance remercie tous les acteurs qui l'ont accompagnée dans la réalisation de ces auditions, à savoir l'ONG 3D, l'USAID, les organisations membres de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, les candidats, leur directoire de campagne, les organisations de la société civile et particulièrement vous. Saisissant l'occasion, la plateforme des femmes déplore la violence meurtrière qui entache la campagne et réitère son appel à tous les citoyens du pays, principalement aux candidats, à œuvrer pour la tenue d'élections apaisées, transparentes et démocratiques.